Roya, je suis en vacances, pas la Vas-les-Flots, mais je sais pas si c'est pas la Vas-les-Flots ou bien pas la Vas-les-Flops, je te jure c'est un délire, je suis parti de Nancy, et quand t'es tout seul ou bien que t'es juste avec ta femme, les 6 heures de route tu le fais tranquille, en une fois, mais quand t'as des gosses Roya, ça se passe pas de la même manière, quand t'as deux gosses Roya, t'en as un qui pleure et l'autre qui fait les bacs, ou là t'as l'impression que t'es dans un concert de Beyoncé, je pense que ça aurait pas été mon, je pense que ça aurait pas été mon gosse, je pense que j'aurais fait des dingueries, ah ouais mon salaud j'aurais fait des dingueries, ouais mais là t'as capté, ouais j' des PNG à la plage, Roya, en plus sur la route, tu sais quand tu conduis, tu t'arrêtes à des aires de repos, mais voilà que tu trouves tout sauf du repos, c'est pas des aires de repos, c'est des aires de rombo, parce que c'est la guerre Roya, déjà on en parle des toilettes, Roya, c'est des toilettes ou bien c'est une expérience sociale, vraiment c'est celui qui va toucher le moindre chose avec ses mains, parce que t'as l'impression que si tu touches un truc, tu vas choper le tiffus, le choléra, le sida, le prince cadet, tout, voilà, le sèchemin, on en parle, c'est un sèchemin ou là c'est un sèche-pied tellement il est dégueulasse, mais c'est un délire, ton gosse après il a faim, il a soif, il veut manger des bonbons, tout ça, t'en as pour 50 balles, voilà le banquier il m'appelle, je le réponds pas, oui je suis pauvre et j'assume pas, mais t'es malade toi ou quoi, la sucette, on en parle des sucettes dans les aires de repos, Roya mais il faut un bac plus 8 pour les ouvrir, c'est un délire, et encore ça c'est les aires de repos, où il y a une station d'essence, où il y a du peuple, il y a des aires de repos, c'est juste des aires, juste air, parce qu'il y a air, voilà, à part des camionneurs, Roya, de 45 ans, 50 ans, Roya, que des Roger, des Michel, tatoués, Roya, divorcés depuis 15 ans, qui ont 3 crédits sur le dos, voilà, il n'y a personne qui va, c'est un délire, et là-bas les toilettes, Roya, c'est même plus une expérience sociale, c'est une expérience, tout court, Roya, Tu sais comment tu rentres, tu sais jamais comment tu vas sortir, Roya, quand tu sors, t'as besoin de rentrer dans un sas de décontamination, c'est un délire, tu retrouves des cacas de la deuxième guerre mondiale, des cadavres en décomposition, les mecs respectent un peu, en plus quand tu sors, moi j'ai croisé, il y a des gens vraiment bizarres dans ces aires, il y a une mamie, mamie toute seule, 70 piges, une bonne mamie, elle est venue en Toyota, elle s'est garée, elle est sortie, elle t'a descendu, 1 litre de pastis, elle a repris la route, j'ai dit, ouais c'est mort, elle, on va pas la suivre, mais ça va pas ou quoi, tu la suis, tu vas finir en enfer, mamie, mais are you crazy, bon, après tu continues à rouler, Roya, qu'est-ce qui va, Roya t'arrives à Lyon, Roya, c'est même plus Lyon, Roya, c'est un fion, tellement il faisait chaud, il faisait 41 degrés, c'était un fion en chaleur, il avait de la fièvre, on arrive à l'hôtel et tout, on se pose, on dort, Roya, en plein milieu de la nuit, je goûte, j'avais chaud, il y a plus de clim, j'appelle l'accueil, je fais, monsieur, excusez-moi, je vous appelle parce que j'ai l'impression que la clim, elle fonctionne plus, il me dit quoi, bien vu, comment ça, bien vu, ouais, j'étais malade ou quoi, il me dit, parce que vous savez, il y a des horaires, comme ça, il y a des heures creuses, où on désactive un petit peu la clim pour faire des économies d'énergie, fils de, attends, mais comment ça, et moi, quand j'ai payé 150 balles la nuit, tu m'as pas fait la petite ristourne de la clim qui ne fonctionne pas, remets la clim, remets même le chauffage, sale fou, va, il est malade, il est bien vu, oh, Roya, on reprend la route le lendemain matin, Lyon, tout ça, on arrive à pas la vaste les flots, tout se passe bien, 33 degrés à la mer, tranquille et tout, Roya, je suis fatigué, moi je dors, la nuit, ils m'ont bousillé à trois, ils m'ont bousillé à trois, j'entends du bruit au bon bleu de la nuit, je me dis, waouh, c'est quoi ce délire, je me lève, je vois, il n'y a personne, il y a air, je me rendors, j'entends le même bruit, je me dis, peut-être c'est les voisins, peut-être c'est Prince Cadery, je sais pas, je me rendors, le même bruit, oh, je me lève, je vois, ils sont là devant moi, oui, oui, Bonjour, excusez-moi, oui, je sais pas, je pense pas, non, peut-être juste tes petites bouteilles d'eau, on va s'il vous plaît, voilà, on peut travailler tranquillement, t'es marre, voilà comment je marche, j'ai ça, ça dans les mains, ça dans les mains, ça entre les jambes, au calme, vas-y frère, t'as vu, en plus, je suis sûr, elle a entendu ce que je disais, je suis mort, c'est la mort, bon, bref, je disais quoi, rien, je me lève au beau milieu de la nuit, ils sont trois devant moi, trois gaillards bien costauds, je lui dis, mais wesh, mais qu'est-ce que vous faites là, c'était pas des moustiques, au-delà que c'était des mousquetaires, le premier, il arrive, il me pique avec son épée, on dirait, au-delà, le nez de Prince Kader, je dis, mais wesh, mais tu m'as piqué, regarde, il me dit, bien vu, comment ça, bien vu, je les ai éclatés, ça y est, moi, j'en ai marre d'être une victime, abonne-toi, laisse un like, casse la tête, purée, je rigole pas, je suis vraiment en vacances, on y off, je suis jamais tensià, ça, on y off, je suis vraiment mis en vacances,